Le thème 2014 nous permet de personnaliser l'affichage des articles mis en avant. Lorsqu'un article est mis en avant, cela veut dire qu'il sera toujours en début de la liste d'affichage des articles, quelle que soit sa date de publication et quelle que soit la date de publication des articles qui seront créés par la suite. Cela permet de mettre en avant des articles importants. De manière classique, comment ça fonctionne ? Pour cet exemple, j'ai déjà créé un certain nombre d'articles que nous utiliserons par la suite. J'ai cet article découvert de nodes.js. Je l'ouvre. Dans le module publié, dans la ligne de visibilité, je peux cliquer sur « Modifier » et cliquer ici sur l'option « Mettre cet article en avant sur la page d'accueil ». Je dis « OK » et je mets à jour. L'autre possibilité, j'affiche à nouveau la liste de tous mes articles. Je vais prendre celui-ci. C'est par exemple de passer en « Modification rapide ». Et tout de suite, on a l'option « Mettre ce contenu en avant ». Donc maintenant, j'ai deux articles qui sont mis en avant. Celui-ci et celui-ci. Voyons voir maintenant dans notre thème ce que ça donne. Donc naturellement, cet affichage, c'est l'affichage du thème 2014. Et voyez qu'au début de notre page d'accueil, dans la partie centrale, nous avons bien ces deux articles qui sont mis en avant. Maintenant, on a une autre possibilité pour gérer ces articles mis en avant à l'aide de mots-clés spécifiques. Revenons dans l'administration. Et dans le menu apparence, on va demander à personnaliser. Et ici, vous avez le contenu mis en avant. Cela va permettre d'utiliser un mot-clé spécifique pour mettre en avant des articles spécifiques. Donc cela implique que si on utilise cette technique, les articles qui étaient précédemment estampillés mis en avant seront remplacés par ceci. Alors on va mettre ça en place. Donc maintenant, pour d'autres articles, par exemple, je vais prendre celui-ci. Eh bien, je vais faire une modification rapide et je vais mettre le mot-clé qui sera utilisé pour les mettre en avant. Je vais mettre à la une. Et je mets à jour. Donc là, j'ai bien à la une. Et je vais prendre celui-ci aussi. Et dans les mots-clés, je sépare bien par une vingule. À la une, voilà, je peux l'utiliser ici. Et je demande à mettre à jour. Je retourne dans le menu Apparences personnalisées, dans les contenus mis en avant. On va pouvoir choisir un type d'agencement, soit en gris, soit en diaporama. Diaporama, il faudra des images de grande taille par rapport au thème, ce que je n'ai pas. Donc je vais laisser ici gris. Et le mot-clé à repérer, eh bien, ça va être à la une. Et moi, naturellement, ça ne m'intéresse pas de l'afficher, ce mot-clé. Donc je demande à ne pas afficher le mot-clé sur la page d'accueil. J'enregistre et je publie. Et je peux fermer. Vous avez vu, on a vu tout de suite la mise à jour s'effectuer. Et donc maintenant, eh bien, j'ai bien ces deux articles qui ont été repérés grâce à l'utilisation d'un mot-clé spécifique. Et donc, on a utilisé ce mot-clé spécifique pour mettre en avant ces deux articles. Sous-titrage Société Radio-Canada